On a beaucoup parlé de ton prénom, mais est-ce que tu as un deuxième prénom ? Dominique Tu voyages beaucoup avec tes fonctions, est-ce qu'il y a un pays que tu préfères ? J'aime bien l'Espagne, avec mon nom de famille ça marche bien, puisque je suis d'origine espagnole Après avoir été recruteur pour la coupe du monde de rugby, est-ce qu'il y a un prochain objectif sportif pour Promane ? Il y en a un, mais je ne vous le dirai pas On regardera ça, tu es plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok ? LinkedIn Si tu devais changer quelque chose au code du travail, ça serait quoi ? Les cas de recours du travail temporaire, on les réduirait un petit peu pour rendre les choses un tout petit peu plus simples L'appli que tu utilises le plus ? WhatsApp Très bien, est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française qui t'inspire ? La fondatrice des produits Nuxe, de la marque Nuxe, on l'avait croisée d'ailleurs dans une remise de prix, elle est inspirante, une belle réussite Tes dernières vacances, c'était où ? Les dernières vraies vacances au Maldive Tu es plutôt télétravail ou alors au bureau ? Au bureau Et quel est le dernier livre que tu as lu, si tu en as eu un récemment ? Un bouquin de René Freigny, qui est un auteur de chez nous dans le sud et qui fait des jolis romans Et enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, puisqu'on est en début d'année, pour cette nouvelle année 2024 ? Du bonheur ! Comme à toi Charlie ! C'est très bien, merci beaucoup Roland encore d'avoir répondu à toutes ces questions Et merci à vous d'avoir suivi ce numéro Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine émission Au revoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz